Salut tout le monde, nous sommes dans le cadre de la deuxième période, la troisième séquence, faire la description des personnes et l'intégrer dans le récit. Cette leçon est destinée aux premières années, matière c'est français et activité c'est langue. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment caractériser une personne. D'abord, c'est quoi la caractérisation? La caractérisation est l'ensemble des procédés qui servent à décrire une personne, un objet, un lieu, un animal, etc. Et ces procédés sont, ces procédés c'est-à-dire les moyens. Alors, ces moyens sont les adjectifs qualificatifs, les compléments de noms et les comparaisons. On commence par les adjectifs qualificatifs. Alors, l'adjectif qualificatif qualifie le nom, c'est-à-dire, elle donne des informations sur le nom. Et selon sa place, elle a trois fonctions. La première fonction, c'est l'adjectif épithète. Qu'est-ce que ça veut dire épithète? C'est-à-dire, elle est attachée au nom. On trouve nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Par exemple, une fille heureuse. Une fille, c'est le nom qualifié. Heureuse, c'est l'adjectif. Exemple 2. Une belle maison. Belle, c'est l'adjectif. Maison, c'est le nom qualifié. Deuxième fonction, c'est l'adjectif attribut. Et l'adjectif attribut est séparé du nom par un verbe. On trouve nom plus verbe plus adjectif. Exemple, la fille est heureuse. Alors, la fille, c'est le nom qualifié. Et, c'est le verbe. Heureuse, c'est l'adjectif qualificatif. Deuxième exemple, le malade reste tranquille. Le malade, c'est le nom qualifié. Reste, c'est le verbe. Et tranquille, c'est l'adjectif. Et comme vous le voyez, soit on trouve le verbe être ou bien un verbe détend comme le verbe rester. Troisième fonction, c'est l'adjectif apposé. L'adjectif apposé est séparé du nom par une virgule. Alors, dans ce cas, on trouve la virgule. Par exemple, heureuse, virgule, la fille saute de joie. Et je peux également trouver heureuse au milieu de la phrase. Maintenant, on passe au complément de nom. Alors, quelle est la fonction du complément de nom? Il complète le nom. Et il est introduit par une préposition. Soit la préposition à, de, pour, dans, sur, etc. Par exemple, un pantalon en jean. Alors, un pantalon, c'est le nom qualifié. En, c'est la préposition. Jean, c'est le complément de nom. D'autres exemples, un tricot de laine, une salle à manger. Un tricot, c'est le nom qualifié. De, c'est la préposition. Une salle à manger, préposition plus complément de nom. Alors, toujours le complément de nom est introduit par une préposition. Troisième procédé ou bien, troisième moyen de caractérisation, c'est la comparaison. Et pour comprendre c'est quoi la comparaison, je veux donc deux exemples. Alors, regardez bien cette première image. Que représente l'image? Elle représente des noms. Quelle est la couleur de ses dents? Elles sont blanches. Elles sont très, très blanches. Deuxième image. Elle représente la neige. Et quelle est la couleur de la neige? Elle est blanche. Alors, le point commun entre les dents et la neige, c'est la couleur blanche. Alors, regardez bien la phrase. Ces dents étaient blanches comme la neige. C'est-à-dire, les dents et la neige, ils ont la même couleur, la couleur blanche. Regardez avec moi le deuxième exemple. Dans cette image, on voit un pantalon. Quelle est la couleur de ce pantalon? Il est bleu. Deuxième image. On voit le ciel. Comment il est le ciel? Il est bleu également. Alors, regardez la phrase. Son pantalon était bleu comme le ciel. C'est-à-dire, elles ont la même couleur, la couleur bleue, ou bien la couleur bleu ciel. Maintenant, on passe au portrait. Parce que si je veux décrire une personne, ou bien si je veux caractériser une personne, je dois préciser, ou bien je dois donner des informations sur trois portraits. Premier portrait, c'est le portrait physique. Le deuxième, c'est le portrait moral. Et le troisième, c'est le portrait vestimentaire. On commence par le portrait physique. Alors, regardez bien l'image. Lorsque je parle sur le portrait physique, alors, je parle sur le corps. Je parle sur le visage, les cheveux, la taille. Alors, je décris tout ce qui a une relation avec le corps de cette personne. Alors, regardez, par exemple, il a les yeux verts, marrons, bleus, noirs, également les cheveux, châtain, blanc, brun, ou bien la forme. Est-ce qu'il est frisé, raide, ondulé, court, ou bien lent. Est-ce que cette personne, il a la barbe, il a une moustache, il a un gros nez, ou bien un petit nez, et ainsi de suite. Pour le portrait moral, si je décris le portrait moral d'une personne, alors, je décris son caractère, je décris sa personnalité. Par exemple, est-ce qu'elle est heureuse, ou bien triste, fâchée, ou bien étonnée, il est fatigué, ou bien il est malade. Alors, je décris le caractère de cette personne. Pour le portrait vestimentaire, je décris les vêtements que porte cette personne. Maintenant, on passe au texte 1, page 125 du manuel Parcours. La jeune femme était grande, blanche. Elle avait les yeux bleus foncés, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait l'orgueil. Elle était inquiète et triste. Sur sa tête, elle portait ce voile de soie noir, nommé Mésaro, qui s'y est si bien aux femmes. Son costume en voulour était propre, mais de la plus grande simplicité. Comme vous le remarquez, dans ce texte, il y a trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, on décrit le portrait physique. Je décris les yeux, la bouche, les dents, alors c'est le portrait physique. Deuxième paragraphe, c'est le portrait moral. Il était inquiète, il était triste. Alors, je décris le caractère de cette personne. Et dans le troisième paragraphe, je mets l'accent sur les vêtements, sur l'aspect vestimentaire. Ce voile, c'est-à-dire le foulard et le costume. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever tous les moyens de caractérisation que nous avons vus. Alors, tout ce qui est en bleu, ce sont les adjectifs. Jeune, grande, blanche, rose, bleu foncé, triste, inquiète, noire, grande et propre. Tout ce qui est jeune, c'est le complément de nom. Ce voile de soi, alors regardez bien, ce voile, c'est le nom qualifié. De soi, c'est le complément de nom introduit par la préposition de. Son costume en voulour, le costume, c'est le nom qualifié. En voulour, c'est le complément de nom introduit par la préposition en. Et la phrase en rouge, c'est la comparaison. Les dents comme de l'émail. On passe aux questions. La première question, quel est le personnage écrit dans ce texte? Alors, le personnage écrit, c'est la jeune femme. La jeune femme. Deux, je relève les caractérisons qui indiquent un portrait physique, un portrait moral et une tenue vestimentaire. Alors, pour le portrait physique, il y a grande, blanche, bleu foncé, rose comme de l'émail. Et pour le portrait moral, inquiète et triste. Pour la tenue vestimentaire, de soin noir, en voulour, propre. Je classe ces caractérisons selon qu'ils sont adjectifs, complément de nom, comparaison. Alors, pour les adjectifs, il y a grande, blanche, bleu foncé, rose, inquiète, triste, noire et propre. Pour les compléments de nom, il y a de soin et en voulour. Et pour la comparaison, il y a quand de l'émail. En guise de conclusion, pour caractériser le portrait physique ou bien le portrait moral ou vestimentaire d'une personne, je dois utiliser les moyens de caractérisation, les adjectifs qualificatifs, les compléments de nom et les comparaisons. Travaillez donc ici. Faites les exercices page 126. Je m'entraîne et je réinvestis. Vous pouvez m'envoyer des réponses sous forme de commentaires sous la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada